Mon père, voilà ma cousine, qui vous dira aussi bien que moi, que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionner, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit avoir au temple, ou à la promenade, ou dans quelques cérémonies publiques, la personne dont il devient amoureux, ou bien être conduit fatalement chez elle par un ami ou un parent, et sortir de là, tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé. Et cependant, lui rend plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante, qui exerce les esprits de l'Assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est suivie d'un prompt courroux, qui paroie à notre rougeur, et qui bagnait pour un temps l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion, et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela, viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une noclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les désespoirs, les enlèvements, et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières, et ce sont des règles dont, en bonne galanterie, on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc, à l'union conjugale, ne faire à l'amour qu'en faisant le contrat du mariage, et prendre justement le roman par la queue, hum, 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 encore un coup mon père, car il ne se peut rien de plus marchant que ce procédé. Et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait.